Fabuleuse French Fab, by BFM Business, présenté par Stéphane Soumier. On repart pour une nouvelle semaine, une nouvelle semaine avec la French Fab, une nouvelle semaine avec l'industrie. Alors là pour le coup on va être au cœur de la véritable industrie. L'industrie où il y a du feu, où il y a des métaux en fusion, où il y a des alliages. Michel Dumont. Bonjour. Bonsoir Michel Dumont, on va passer la semaine ensemble. J'en suis absolument ravi. Le bronze à Loïs. Et vous disiez, allons-y, rentrons là-dedans. Vous faites l'un des plus vieux métiers du monde. Oui, l'âge du bronze. C'est longtemps, il y a longtemps. La composition de base pour une partie de nos productions, elle date d'il y a plusieurs siècles, clairement. Le cuivre est notamment des alliages les plus utilisés, les plus connus depuis des générations et des générations. Vous faites tous les métiers des métaux. C'est-à-dire que vous démarrez, enfin vous êtes capable de la fonderie, la métallurgie, quasiment la... Non, pas la sidérurgie d'ailleurs. Quand il s'agit de l'acier, etc. et tout, là vous... Non, ça on ne fait pas. On travaille les aciers, mais en fait on est fondeur essentiellement d'alliages de cuivre ou d'alliages base nickel. Et vous allez dans la vie du métal jusqu'à l'usinage, jusqu'à la... C'est qui en a besoin. Donc voilà, on s'adapte. C'est qui en veut un demi-produit qui va le retravailler lui-même, donc une barre qui va usiner ou qui va travailler, on lui donne la possibilité de l'acheter chez nous. S'il souhaite qu'on aille plus loin dans les étapes de valeur ajoutée, on peut le faire. Le gros intérêt est environnemental. Plus on va aller nous-mêmes creuser les barres, plus on peut renvoyer les copeaux directement dans nos fonderies. Et donc c'est pour ça qu'on est d'ailleurs très bien labellisés autour de tout ce qui est recyclage et environnemental. Et on se retrouve alors parfois avec des éléments énormes, au sens propre. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui nous regardent à la télévision, on voit des images. Alors là, on est au cœur des presses colossales, avec des températures colossales. Et puis parfois aussi, le plus fin, l'infiniment petit. Eh bien oui. Une de nos derniers essais nous amène pour un de nos alliages jusqu'à 25 microns. Donc on ne voit même plus le fil. Et ça, on peut faire ça en faisant 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires évidemment, éminemment, respectable. Mais à l'échelle de certains de vos donneurs d'ordre, c'est microscopique. Oui, parce qu'on est vraiment dans une industrie de niche. On a entre 10 et 50% de parts de marché mondial sur chacun de nos petites niches. Et donc, toute l'astuce, ça a été de créer une infrastructure suffisamment souple et suffisamment large pour pouvoir traiter des centaines d'alliages. D'ailleurs, on est capable de fondre jusqu'à 300 alliages, ce qui est beaucoup, beaucoup dans nos métiers. Et on va en travailler une centaine de plus. On va passer une semaine passionnante avec Michel Dumont, avec le Bronze à l'eau.